bonjour mes amis Lyon je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 mars 2023 j'espère que vous allez bien mes liens sont sous chaque vidéo vous avez mon adresse mail mon numéro téléphone que par texto il y a une petite précision que je dois faire il y a encore une personne qui s'est fait avoir ce matin donc je vais faire une photo de ma page facebook groupe privé comme ça vous pourrez pas vous tromper parce que j'en ai marre que vous fassiez avoir moi ça m'impacte pas parce qu'on peut pas me prendre ma clientèle à la base et puis et puis vous voyez très bien que les personnes font des fautes à tous les mots en plus c'est ce qu'on me dit donc c'est ça que j'arrive pas à comprendre bref c'est pas grave on peut faire des fautes mais bon moi aussi j'en fais mais pas pas à foison des fautes de rapidité on va dire ça comme ça donc voilà concernant concernant mes soins concernant mes guidances privées ça sera pas avant ça sera après le 15 d'accord ça sera après le 15 voilà j'ai aussi pour rapport à mes formations il me reste encore une place pour ce mois ci pour la formation de l'oracle des miroirs voilà bon je crois que c'est tout c'est terminé allez on y va pour vous mes amis lions apparemment ça vous a beaucoup beaucoup parlé du premier au 31 sachant que les énergies de la lune ont été très impactante pour beaucoup de personnes donc les énergies ont pu changer et c'est pour ça que ce qu'on me pose la question pourquoi sophia vous fait pas le tirage du mois de mars 20 février tout simplement c'est que moi je marche pas comme ça voilà quand je marche pas vous donner à vous montrer les cartes c'est pas moi non plus je fais comme je le sens moi j'ai besoin des énergies du mois donc je commence systématiquement la veille du jour du mois ou alors carrément le jour du mois voilà et j'attends toujours que la nouvelle lune que la pleine lune soit passée afin de vous faire après pour le 15 c'est systématique ça aussi j'ai besoin des énergies c'est tout bon allez on y va mes amis lions je crois que j'ai assez battu les cartes alors nous avons waouh c'est extraordinaire c'est magnifique j'ai pas voulu cacher déjà je pensais que c'était magnifique enfin je pense que c'était magnifique du premier au 31 mais alors là c'est magnifique ok j'ai percé jupiter mars mercure soleil uranus uranus soleil saturn mars lune ok alors on y va on me parle d'un grand grand succès pour vous on part d'une puissance avec une énorme détermination c'est pas votre force du lion le combattant ou la combattante hein on me dit attention par contre à mesurer vos forces d'accord et on me dit qu'aussi faites attention sur la route par rapport aux excès de vitesse voilà moi je vous dis ça je sais pas pourquoi d'accord on me dit que tout va vous pousser à réussir durant ces quinze derniers jours du mois de mars et vous allez devoir rentrer en action et prendre un peu plus d'audace pas dans l'excès de vitesse surtout pas d'accord on me dit que la réflexion a été très très créative pour vous vous avez dû réfléchir peut-être vous remettre en question sur beaucoup de choses ou pas ou pas en tout cas la réflexion vous amène sur une solution qui est tout trouvé durant ces quinze derniers jours ce qui vous apportera un succès une grande réussite waouh succès première carte succès réussite deuxième carte et bien soyez vous même séparez vous de vos peurs aussi c'est parce que vous êtes vous êtes là vous êtes la force incarnée les amis lions vous n'avez pas peur vous êtes un être humain homme ou femme on me dit que oui par rapport à ce que vous voulez réellement il faut y aller c'est un grand oui on me dit que vous avez reprendre une liberté quelque chose inattendu arrive ça sera un magnifique cadeau pour vous quand je vous dis que c'est magnifique c'est magnifique on me dit vous allez enfin trouver votre juste place une libération des chaînes lesquelles vous étiez enchaîné on me dit que vous allez sortir enfin des sentiers battus et vous allez de nouveau vous affirmer et on me redit c'est la deuxième fois attention à l'autorité extérieure attention aux excès de vitesse ok parce que tout peut voler en éclats d'accord la libération la liberté ok mais faites pas n'importe quoi non plus d'accord ne soyez pas trop dans l'originalité non plus c'est juste attention aux excès de vitesse que tout le reste c'est beau on me dit que vous allez devoir vous concentrer vous vous êtes concentré vous avez été assez patient ou patiente vous avez besoin de vous réaligner pour partir de nouveau sur un nouveau départ vous avez été très très patient on me dit qu'attention à l'imitation non mais j'arrête de rigoler parce que ça fait trop bien faites attention à l'imitation d'accord mesurer bien les choses ça me fait trop bien parce que trois fois l'imitation faites attention sur la route je vous en supplie c'est un tirage général mais si ça ressort trois fois juste dans le départ avec trois quarts sur six quarts c'est énorme quand même après on me dit attention à votre humeur qui va être changeante on me dit que là vous êtes prêts à vous lancer dans de nouveaux projets on me dit faites confiance à votre instinct et votre intuition on me dit qu'il y a une grande force alors déjà vous êtes dans la force on me dit qu'il y a une grande force qui va vous pousser à les créer d'autres choses pas créer des accès de vitesse sincèrement ça va pas être possible ça ok allez on y va qu'est ce qui va être votre état d'esprit durant ces quinze derniers jours qu'elle va être votre état d'esprit durant ces quinze derniers jours allez pour mes amis lions s'il vous plaît bon les cartes elles commencent déjà à être un peu impactées un peu abîmées si je dois compter tous les oracles que je rachète parce que je les kiffe hein après ouais je les manie moi je vais pas piocher gentiment attends je vais en prendre une attends je vais en prendre une non non il faut que ça balance hein c'est comme moi mon tempérament hein allez on y va allez pour mes amis lions s'il vous plaît ouf qu'est ce qui se passe pour mes amis lions dans votre fratelle du 15 au 31 waouh ok bon intéressant et bien c'est plus qu'intéressant même hein alors il y a deux choses ou professionnellement vous avez décidé de vous lancer par rapport à vos dons parce qu'il y a une éclosion des dons qui ont fusé ok qui vous apporte énormément de bonheur de plénitude et vous allez y aller parce que c'est la grande victoire si c'est pas professionnelle on dit que vous avez dû méditer réfléchir peut-être faire énormément de choses pour reprendre un ancrage d'accord afin de pouvoir vous réparer afin de retrouver le bonheur et là c'est la réussite absolue parce que vous avez la grande victoire qui suit dans les deux cas de figure c'est bénéfique on me dit que vous avez eu un déclic vous n'aviez plus rien à perdre de toute façon à ce moment là vous ne voulez plus faire de compromis parce que à chaque vous avez fait des compromis ça vous a mis dans le désespoir donc du coup vous avez perdu la vision de votre futur et maintenant ce que vous voulez c'est reprendre le plaisir de vivre et vous en rêvez depuis longtemps regardez parce qu'avant vous étiez dans le désespoir et vous n'avez pas vu votre futur vous n'arrivez pas à avoir votre but vous voyez vous n'arrivez pas à vous projeter sur votre futur là vous rêvez de reprendre le plaisir de vivre vous cherchez encore des réponses on me dit que vous êtes amour inconditionnel on me dit que vous n'êtes pas des personnes qui s'ennuient à la base vous trouvez toujours quelque chose au niveau familial il n'y a pas de conflit ou en tout cas il n'y en a plus au niveau familial il n'y a pas de conflit il n'y a pas de souffrance non plus non ce que vous voulez c'est une transformation c'est un grand changement par rapport à des nouveaux projets que vous voulez mettre en place tout cela vous amène à reprendre un équilibre tout cela vous amène à reprendre un équilibre mais aussi mais aussi à aller sur vos vraies priorités c'est ça que vous êtes en train d'analyser vous voulez un changement vous voulez une transformation vous voulez de nouveaux projets vous voulez réellement reprendre votre équilibre tout ça ça vous amène sur un nouveau chemin il va falloir enlever des choses qui ne vous conviennent plus et aller réellement sur ce nouveau projet pour cette transformation et lâcher des choses qu'il n'y a plus lieu d'être s'il vous plaît afin de pouvoir avancer mais par rapport à ça vous êtes peut-être encore un petit peu bloqué parce que vous êtes en analyse l'analyse par rapport à votre intuition par rapport à votre petit enfant à l'intérieur de vous vous avez décidé d'aller chercher votre nouvelle vie pour partir sur un nouveau commencement on me dit qu'il y a une personne que vous appréciez énormément alors peut-être que vous appréciez cette personne professionnellement peut-être que vous travaillez avec cette personne aussi mais on me dit que vous l'appréciez plus plus parce qu'on a quand même l'amour on a le charisme après vous êtes déjà très très charismatique vous on a tout on a tout franchement on a tout l'appréciation d'une personne qui donne aussi alors si c'est pas l'amour c'est une personne que vous apprécie énormément qui a un coeur en or d'accord c'est une personne que vous savez très bien que vous pouvez vous fier à cette personne peut-être que vous travaillez avec elle d'accord on va voir la suite on dit qu'en tout cas vous n'êtes pas fatigué vous n'êtes pas épuisé vous êtes en pleine force de vie là vous savez le lion en pleine force de vie mais on me dit que là vous allez pouvoir prendre une décision importante pour vous on lui arrêtez d'être tiraillé dans votre tête ah ok pour certains lions peut-être qu'il y a une décision à prendre parce que vous n'êtes pas seul donc si il y a une personne que vous appréciez c'est sûr que ben là enfin là je ne vois pas de trahison vous n'allez pas trahir la personne ou alors peut-être que si vous n'êtes pas seul parce que vous vivez avec des enfants ça peut être ça aussi d'accord vous vivez avec vos parents mais voilà en tout en tout était de cause c'est pour ça que vous n'arrivez pas à prendre cette décision parce que pour l'instant vous n'êtes pas seul mais pourtant vous voulez prendre ce nouveau chemin vous voulez réellement prendre ce nouveau chemin pour l'instant ce nouveau chemin vous l'avez mis en pause c'est mort parce que vous étiez en pleine survie quelque chose qui s'est cassé la figure à un moment donné où il ne fallait pas et qui vous a mis en pleine restriction donc du coup cette restriction vous a amené sur le doute à ne pas savoir à ne pas savoir comment reprendre votre joie de vivre mais par contre une chose que vous allez comprendre durant ces 15 derniers jours c'est que vous vous battez contre du vent vous brassez du vent en vrai vous attendez patiemment de reprendre merci merci là-haut vous attendez patiemment de reprendre la maîtrise de vous-même c'est tout afin de faire un grand ménage afin de retrouver votre jeu de vivre il va y avoir une révélation en vous cette révélation va vous mettre en colère après vous-même parce que vous allez dire vous allez vous dire mais pourquoi je n'avais pas compris avant pourquoi je n'ai pas vu avant vous voyez ce que je veux dire vous êtes en colère après vous-même donc du coup par rapport à cette colère vous allez faire des nouveaux ajustements pour enfin dire les choses arrêtez de vous priver parce que vous avez besoin réellement d'un nouvel ancrage vous voulez prendre des risques au niveau de l'amour mais pour l'instant vous êtes en pause mais cette pause va être bénéfique afin de reprendre votre force de vie et afin de reprendre les commandes de votre vie afin de reprendre aussi l'estime de vous-même parce que actuellement vous êtes dans l'ombre parce que il y a une duperie, une supercherie des mensonges, une trahison alors ou c'est vous qui avez fait ça qui avez fait cela ou alors vous y pensez mais on vous dit non il faut attendre que les choses soient des ajustements c'est ça aussi on ne fait pas n'importe quoi à n'importe quel moment les excès j'ai parlé beaucoup de la route parce que c'est sorti trois fois la route mais ne faites pas n'importe quoi vous n'allez pas dans l'excès après si ça ne parle pas, ça ne parlera pas je vais le dire allez nous allons aller sur l'oracle des miroirs qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis Lyon s'il vous plaît qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis Lyon s'il vous plaît une femme une femme Lyon ou vous par rapport à une femme pas de rendez-vous pas de distance pas de culpabilité pas de retour ok vous êtes en train d'examiner une situation par rapport à tout ça alors je ne sais pas si ça vous avez compris je refais doucement ok alors vous homme ou femme ou par rapport à une femme ou par rapport à un homme il n'y a pas de rendez-vous on ne prend pas de la distance on ne se culpabilise pas il n'y aura pas de retour on examine par contre les choses ce qu'on veut c'est se protéger faire attention c'est bon là vous êtes un peu plus calme faire attention par rapport à la famille une carte par une carte s'il vous plaît une trahison par rapport à la famille au niveau financier financier pardon par rapport à un foyer s'il y a une trahison par rapport à un foyer au niveau financier on me dit que vous allez reprendre votre joie de vivre je vous montre parce que vous n'allez pas me croire vous allez reprendre votre joie de vivre et surtout vous allez reprendre votre tranquillité d'esprit on me dit qu'il va y avoir une réparation pour des enfants si ce n'est pas des enfants on me dit qu'il va y avoir une réparation ça serait une renaissance pour vous si ce n'est pas cela on me dit qu'au niveau professionnel vous partez sur une renaissance et sur une belle évolution que ce soit les enfants ou au niveau professionnel il y a une évolution qui arrive pour vous vous allez pouvoir enfin vous projeter même si tout de suite là maintenant vous n'y voyez pas assez clair on me dit que les guides vont vous accompagner pour faire un choix parce que vous êtes à un nouveau quartier de votre vie c'est une obligation de faire ce choix afin de sortir des accusations pour partir sur une renaissance vous avez réellement ouvert les yeux sur énormément de choses qui va vous amener sur une grande victoire ok la victoire c'est 12, 2, 1, 3 et peut-être que ce sera le 17 mars vous par contre il va falloir que vous donnez des explications à fort communiquer ça va pas être simple d'accord il y a des personnes qui n'ont pas envie de vous écouter il y en a d'autres qui vont vous rentrer dedans par rapport à vos projets par rapport à vos projets vos projets c'est de vous séparer de quelque chose vous ne voulez pas faire de compromis et négociations vous n'êtes pas prêt à lâcher l'affaire sur quelque chose vous vous êtes retrouvé en triangulaire à un moment donné si c'est pas la triangulaire c'est pas femme, homme spécialement enfin je veux dire couple c'est aussi être en triangulaire en jalousie entre deux frères, deux soeurs, un père, une mère vous voyez, familiale pourtant vous voulez protéger quelqu'un de votre famille c'est ça qui est une obligation mais vous ne voulez plus d'accusation ok peut-être que c'est par rapport à vos enfants peut-être qu'en fin de compte c'est vos enfants que vous voulez protéger c'est une obligation par rapport à ce marasque on me dit qu'il y a bien une séparation qui est arrivée pour vous et cette séparation vous amène sur la magie il y a quelque chose que vous devez laisser derrière pour reprendre votre équilibre par rapport à la loi par rapport à la justice et on me dit que vous rêvez d'ouvrir une nouvelle porte amoureuse mais pour l'instant vous êtes trop dans l'enfermement pour ouvrir une porte amoureuse on parle d'un homme, ça peut être une femme il vous faut encore du temps pour ouvrir cette porte parce que pour l'instant vous avez des problèmes familiaux à régler parce que là vous êtes en train de sortir de l'échec familial et vous attendez un verdict au niveau de la justice mais pour l'instant il n'y a pas de nouvelles qui arrivent donc vous êtes en train de lâcher prise par rapport à tout ça et surtout de lâcher prise par rapport excusez-moi et surtout et surtout lâcher prise et surtout lâcher prise par rapport à votre santé parce que à un moment donné ça a impacté votre santé on me dit les choses commencent à vous énerver parce que ça prend trop de retard par rapport à une signature de quelque chose ok on me dit qu'il y a un changement qui arrive pour vous suite à une séparation ça va vous mettre dans l'instabilité vous n'allez même pas y croire en croire vos yeux en gros c'est ça d'accord ce changement suite à une séparation à vous mettre dans l'instabilité vous n'allez pas en croire vos yeux parce que c'est la chance en fin de compte vous pensiez vous avoir battu pour rien jusqu'à maintenant mais avec vous pensiez réussir il y a des moments vous étiez en train de tomber donc des fois vous lâchez prise mais non non vous avez combattu avec votre force de lion et c'est bien allez on y va avec Béline s'il vous plaît alors ouais c'est ça vous pensiez que c'était mort c'est ça vous pensiez que c'était mort à un moment donné ouais pourquoi parce que c'était stérile parce qu'il n'y a rien qui bougeait donc ça vous énervait bien sûr vous faut que ça bouge avec vous ouais et on me dit que c'est la réussite au niveau de la famille alors où vous réussissez par rapport à quelque chose contre de la famille dans les deux cas de figure que je pense et que je vois c'est ça de toute façon ou vous avez combattu contre de la famille et c'est la réussite ou alors vous avez combattu pour quelque chose familial et c'est la réussite voilà c'est un cadeau qui arrive pour vous il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous alors qu'on voulait votre perte mais vous avez eu un appui et là maintenant vous allez pouvoir prendre un nouvel envol par rapport à l'amour il n'y a pas eu de hasard vous avez enfin compris que la personne avec qui vous y étiez c'était devenu votre pire ennemi cette personne a énormément discuté derrière vous par rapport à un héritage on revient sur un héritage avec vous qui ce n'est pas un héritage c'est par rapport à la justice ben maintenant vous allez pouvoir fêter quelque chose vous allez pouvoir boire un bon verre pour partir sur ce nouveau départ afin de retrouver la paix après avoir vécu une trahison importante par rapport à un foyer vous allez reprendre le plaisir et votre santé va se remettre d'aplomb alors que vous étiez dans l'infortune la plus totale l'argent va rentrer à flot et vous allez partir sur l'élévation parce que ça fait longtemps que vous attendiez ça les choses étaient bloquées tout cela vous a rendu malade on dit que maintenant il va y avoir une réparation vous allez pouvoir enfin sortir de votre emprisonnement parce que la solution va être toute trouvée et vous partirez sur un grand triomphe waouh c'est génial allez nous allons partir nous allons partir nous allons partir avec les tarots des sorcières en quelques cas on est à l'union s'il vous plaît ben la lumière fuse la lumière arrive enfin l'espoir n'est jamais perdu quand on garde espoir à un moment donné les choses se font ben oui mais vous étiez emprisonné emprisonné vous étiez emprisonné seul et vous ne saviez pas comment vous dépatouiller d'une situation au niveau familial non mais sérieux hein ben maintenant vous allez pouvoir enfin vous épanouir tranquillement en sagesse en sérénité avec énormément de prospérité financière il y a de l'argent regardez regardez cette carte il y a de l'argent là voyez enfin c'est la prospérité alors vous êtes dans le chagrin dans la tristesse les choses étaient complètement bloquées vous vous êtes dit mais jamais les choses vont bouger c'est pas possible c'est pas possible bon alors pour certains mes amis lions il y a il y a le bonheur et l'amour d'une famille recomposée pour certains ou certaines d'accord après on a un bébé donc peut-être c'est la renaissance d'une vie amoureuse ou alors vous allez faire un bébé en tout cas nous avons nous avons cette carte qui est grandiose qui est l'amour d'accord là ils le disent de coupe et juste à côté nous avons quoi nous avons le jugement le jugement c'est le jugement c'est le lâcher prise pour un renouveau parce que maintenant c'est bon vous partez sur un nouveau départ il y a des jours meilleurs qui arrivent on me dit que là il y a eu des gros gros soucis vous avez affronté le diable vous avez affronté une personne qui était atroce méchante hypocrite et on me dit que ça y est maintenant vous allez renoncer à cette personne parce que les pépettes ont réussi à re-rentrer parce que vous vous êtes battus enfin pour quelque chose parce que là vous allez reprendre regardez on a lion là vous allez reprendre confiance en vous d'accord on parle d'une grande victoire on parle d'un grand triomphe bah écoutez oui je vous laisse quoi j'ai la force et après j'ai l'empereur avec le charisme hein on me dit votre toute puissance va payer vous allez pouvoir retrouver votre trône on y ne soyez pas trop non plus dans l'autorité ça c'est le petit défaut mes amis lions bon on sait très bien que vous êtes à la perfection c'est très bien que vous avez beaucoup de charisme mais vous vous êtes assez taquin ou taquine quand ça clé vous balancez des trucs qui font mal quand même des fois ne soyez pas dans l'autorité parce que sinon vous pourrez partir à votre perte d'accord pour l'instant par rapport à ce triomphe vous pouvez juste vous dire bravo suite à cette réussite qui arrive pour vous et on me dit que vous n'aurez que l'embarras du choix tout va arriver vers vous ok allez nous allons partir sur l'amour pour mes amis lions avec celui-ci allez on y va pour mes amis lions il y a eu des crises là où vous étiez mal ouais vous étiez dans la fragilité par rapport à un passé vous n'arriviez pas à oublier mais là on me dit que ça y est la concrétisation va se faire les masques sont tombés regardez moi ça vous étiez en pleine crise vous étiez dans la fragilité vous n'arrivez pas à oublier quelque chose du passé on me dit que maintenant les choses se concrétisent parce que les masques sont tombés et vous pouvez enfin vous libérer de vos chaînes vous libérer de ce boulet que vous traînez depuis à peu près 5 ans 5 ans je vois 5 ans 5 mois en tout cas vous partez réellement sur une renaissance pour l'instant vous avez besoin d'être seul pour retrouver votre harmonie parce que vous avez besoin de retrouver le fluide, la souplesse de vous même et surtout vous voulez rester prudent ou prudente vous avez besoin de reprendre votre force et votre puissance après ce lourd combat que vous avez mené il y a toujours la carte du 8 à chaque fois 8 c'est le mois d'août pour ceux qui sont venus au mois d'août on dit qu'en tout cas vous partez sur un nouveau départ après avoir vécu un énorme échec l'échec c'est la séparation de beaucoup de choses mais il fallait que ça se termine enfin pour finir ce cycle afin aussi que vous repreniez confiance en vous afin maintenant de prendre de nouveaux risques complètement différents ben le risque c'est que vous avez besoin de retrouver l'amour mais au moment on me dit qu'il faut du temps ouais ouais mais il y a quelque chose qui vous passionne on a la passion là c'est le tigre ben c'est le lion après vous êtes très généreux mais très jaloux et par contre vous cachez votre jalousie ça c'est votre trait de caractère que je connais mais vous avez vraiment que Cupidon vient de frapper à votre porte quoi vous voulez l'amour à tout prix là ben oui pour sortir de votre chagrin de votre solitude on me dit qu'on va vous donner la permission il y a un engagement qui arrive pour vous mes amis lions parce que vous êtes trop bon trop généreux c'est pas possible autrement on me dit qu'il y a une chance qui arrive pour vous pour certains vous avez tellement besoin de tendresse suite à une trahison qu'on vous a faite vous avez compris énormément de choses là vous avez juste envie de vous libérer et de communiquer vous avez juste envie d'être attiré par une personne après tout ce temps vous avez envie de concrétiser de nouveaux projets avec quelqu'un là pour l'instant c'est en mort pour l'instant vous vous faites des illusions c'est pas le moment c'est pas le moment vous devez déjà suite à cette ce rétablissement qui arrive en vous attendez encore d'accord parce que vous êtes encore sous l'emprise du passé il faut vraiment éliminer ça aussi je veux dire d'accord vous gardez espoir mais vous êtes en plein égarement pour l'instant les bébêtes elles sont bien là d'accord mais la rencontre si la rencontre c'est que éphémère ou des petites réconciliations avec des fausses promesses pour l'instant on vous demande de retrouver un équilibre afin de pouvoir enfin fonder réellement une belle histoire une belle vraie histoire je ferai un petit coucou Bernard j'espère que tu écouteras jusqu'à la fin bébé c'est écrit B I et ton nom de famille c'est B d'accord je te fais un gros bisou j'espère que pour toi ça va j'ai lu tes commentaires sur le lion du 1er au 31 et c'est vrai que j'ai pas le temps de t'appeler je suis vraiment désolée mais il faut que je le fasse et je t'embrasse en tout cas très fort un petit dédicace c'est un super ami qui était camping carré enfin qui est camping carré c'est moi j'y suis plus voilà allez je vous embrasse mes amis lion et je vous dis à bientôt bisous bisous bye bye rien soin de vous